Eh bien, me voilà de nouveau parti sur les champs de randonnée. Je suis parti de Saverne, en Alsace, et je souhaiterais rejoindre la frontière allemande. Donc je vais faire la traversée des Vosges du Nord, du parc naturel des Vosges du Nord. Et voici mon trajet. La pluie et les orages vont écourter ma randonnée, mais j'en aurais fait la moitié. Et je vais pouvoir découvrir un petit peu cette belle région, ici je suis là, parce que c'est déjà très très vert. Et un ciel qui est absolument magnifique, c'est une journée radieuse. Voici les deux livres qui vont m'accompagner. Knulp, de Hermann Hesse, et Van der Fugel, la jeunesse allemande contre l'esprit bourgeois, de Karl Hofkus. Deux livres qui font sens avec mon aventure, et que je vais pouvoir vous partager. Et j'entreprends cette randonnée avec l'état d'esprit des Van der Fugel. Ce mouvement de jeunesse qui prenait un retour à la culture, l'art, comme la musique, la littérature. Et qui voit sa vie, qui voit leur activité à des grandes randonnées. Longues, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Et qui a un mouvement assez extraordinaire. Je vais essayer de vous parler un peu plus de cet état d'esprit. Hermann Hesse nous présente un personnage fort original. Knulp est un vagabond, mais avec de nombreuses particularités. Une tenue impeccable, un charisme enchanteur. Il parcourt les villages tel un marcheur chevronné en quête d'une liberté sans limite. La société des hommes ne lui plaît guère. Et il préfère s'adonner à une vie solitaire remplie d'oisiveté. Mais un mal plus profond touche Knulp. Et de vieux regrets ressurgiront. Notre vagabond est atteint de phtisie. La phtisie, c'est un terme médical antérieur au XXe siècle pour désigner un affaiblissement important. Un grand épuisement accompagné d'un amaigrissement. Alors à l'époque, on a du mal à identifier clairement l'origine de ce mal. Et une médecine plus moderne pourrait associer certains de ses symptômes à la tuberculose. Mais c'est aussi et surtout un mal de vivre. Les jeunes romantiques exilés de ce siècle y trouvent une façon de paraître et une manière de disparaître. Les uns meurent de la poitrine, d'autres se suicident sous la lune sur une langue déserte. Les plus littéraires pourront me le confirmer, mais je perçois vraiment cela comme une sorte de spleen baudelairien. En fait, Est fera disparaître Knulp à travers des pages très mélancoliques. Son personnage m'a beaucoup apporté dans son esprit humble et sa qualité de randonneur. Voilà, quelqu'un qui est très intelligent et très fin en fait. Voici un extrait qui me plaît beaucoup. Le vagabond se laissait envahir par la douceur de la nuit. Il la goûtait par toutes les fibres de son corps. Il la respirait à longs traits. Il pressentait le retour du printemps, de la chaleur et des longues randonnées sur les routes sèches. Sa mémoire fidèle parcourait la ville, la vallée et toute la région. Il connaissait les routes, les cours des rivières, les villages, les hameaux, les fermes, les asiles de nuit familier. L'esprit en éveil, il réfléchissait. Et puisqu'il ne pouvait plus s'attarder davantage à l'Eichstetten, il arrêtait le plan de son prochain voyage. Pour faire plaisir à son ami, il resterait encore la journée du dimanche, si sa femme ne se montrait pas trop insupportable. Le truc extraordinaire de ma randonnée, ça a été le MP3 avec port USB. Et ce MP3 a rythmé mes pas et remonté le moral à tous les moments. C'est absolument génial, une technologie rudimentaire, chef-d'oeuvre de l'électronique du début des années 2000. Regardez-moi cet écran bon marché, on n'y voit rien du tout, j'adore ça. Le gros avantage de ce système, c'est que ça ne consomme que très peu d'énergie. Pas de wifi, pas de bluetooth, c'est léger, ça marche avec une pile. Et avec une carte mémoire d'aujourd'hui, on peut la blinder facilement en musique, il faut juste les télécharger à l'avance. Et c'était incroyable, avec ça j'ai avancé dans un autre monde. Alors que je m'enfonçais dans le massif, je suis tombé sur un lieu étrange. Une maison forestière étant fermée en raison du Covid, il y avait à côté une chapelle. La chapelle Saint-Michel, datant du XVIe siècle et qui a été restaurée au XIXe. Il y a à l'entrée une représentation de tête de chat. Ce gardien nous indique que le lieu est sacré. Mais ma plus grande surprise fut derrière l'édifice. Il y a ce qui est appelé le rond des sorcières. L'imagination populaire s'est inquiétée de l'oeuvre du démon en ces lieux. Ou peut-être avait-il déjà compris que la curiosité et les rumeurs pouvaient être bénéfiques au commerce. Les avis divergent entre les historiens. Mais il s'agirait plutôt d'une banquette aménagée pour le confort des pèlerins. Ou peut-être encore les fondations d'une ancienne construction. Mais d'autres encore pensent que ces lieux ont en effet servi aux druides, aux fées et aux sorcières. C'est magnifique l'Alsas quand même. 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 Après avoir marché, je déjeune tardivement Une purée de pommes de terre avec du steak haché lyophilisé Alors ça n'a pas l'air très bon comme ça Mais en fait ça l'est vraiment C'est vraiment quelque chose de sympa C'est assez réconfortant Et c'est quand même un grand privilège de manger en extérieur De toute façon, à l'heure où je fais cette vidéo Tous les restaurants sont fermés Je me repose un peu Et je bois avec plaisir un bon thé En lisant quelques pages Et je repars en exploration Je vais traverser les ruines d'un vieux château D'ailleurs, il y en a énormément dans cette région Je continue à marcher et marche sous la pluie La pluie qui va m'accompagner Et me harceler tout au long du chemin En venant et en revenant, toujours En redoublant d'intensité Pec-ci de la ville Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mon petit carnet, mes petites poches, mes batteries externes avec mes câbles, un petit peu de lecture, mon GPS. Vous ne voyez pas très très bien la lumière, il n'y a pas de lumière. Peut-être si je fais comme ça. Là vous voyez peut-être un peu mieux, tout ce que j'ai. Ah, ça va être très sympa. La pluie n'en termine pas de me réveiller ces temps-ci. Et donc du coup, j'ai décidé de me faire quelque peu plaisir. Je vais déguster des crackers de la ration de combat avec du chocolat. Pen-out spread, c'est-à-dire un genre de quoi c'est du... Est-ce que ce serait du beurre de cacahuète avec du chocolat ? Alors ça serait bien fat comme truc. Bon, je pense que je vais me faire ça tranquillement. Et puis après je vais réessayer de me coucher, du moins de somnoler. Tiens, je ne sais pas, jusqu'où c'était ça. Ce sera pour demain matin. Très compliqué de dormir avec la pluie qui tape comme ça sur la tonte. C'est la vie. Bon allez, bonne nuit. Puis je m'étendis tout habillé, mais l'excitation de mon cerveau me tenait éveillé. Et le jour s'annonçait déjà lorsque je tombais enfin dans un sommeil profond. Ce ne fut pas un bon sommeil. J'étais devenu pesant et mou. Et je fis des rêves confus et pénibles. Le matin était déjà fort avancé lorsque je me réveillais. La lumière trop vive me fit mal aux yeux. Ma tête était vide et trouble et mes membres là. Je baillais longtemps, me frottais les yeux, m'étirais à m'en faire craquer les jointures. Mais malgré la fatigue, j'avais encore en moi un reste. Un faible écho de ma belle humeur de la veille. Et je pensais noyer mon mal aux cheveux dans l'eau claire de la plus proche fontaine. Quelle nuit formidable et apocalyptique. Me voilà ce matin en plein dans la forêt. Et je vais prendre une petite déjeuner et me remettre en route pour cette journée. Et ce matin, nous allons déguster encore une sorte de fondu au fromage. Ça va être très très sympa. Allons-y. Le monde est exceptionnel. Le monde revient à ma vue. Je viens de mettre mes lentilles. C'est un moment particulièrement agréable de voir le jour se lever. et de pouvoir le voir avec une mise au point parfaite. C'est superbe. C'est superbe. Malgré la pluie, j'ai quand même bien dormi. La pluie, lorsqu'il pleut, ça fait un petit peu comme ça fait comme lorsqu'il pleut, ça fait comme comme s'il y avait des milliers d'explosions sur le toit d'une carlingue. Alors l'expression un petit peu particulière, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment vécu. Mais ça rappelle étrangement ça, comme des petites explosions. Quand tu t'endors, les bruits sont un petit peu démultipliés et le bruit de ces petites gouttes d'eau qui tournent lourdement sur la toile, ça donne vraiment cette impression d'impact qui est cachée perçurement. Comme même presque un feu d'artifice parce que c'est vraiment à côté de soi et quand il n'a plus comme il n'a plus cette nuit, c'était compliqué. C'était compliqué mais j'ai eu une fenêtre de tiers, une fenêtre de repos à vrai dire pour dormir sans somnoler vers 3-4 heures du matin pour vraiment dormir tout mon sou parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir et c'était génial. Là je suis en train de boire, c'est tellement réchauffant, c'est tellement agréable que je le souhaite à tout le monde. Bon, moi je vais devoir renvaler toutes mes petites affaires intérieures pour ensuite replier ma tente. Gorge d'eau, ça va être assez sympa à remonter. Ça est parti du jeu. Allez, à toutes. Alors je fais vraiment cette randonnée avec la démarche qui est la suivante, c'est d'être un petit peu dans l'esprit du Van der Fügel. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu. C'est un mouvement qui a été créé à l'initiative de Fischer, de Karl Fischer et qui avait pour but de faire à la base très simplement des grandes randonnées en pleine nature, des grandes randonnées assez belles à travers tout à travers tout le territoire tout le territoire allemand. Et c'est ces jeunes qui à la base ça a commencé au début avec des écoliers des lycéens puis après ces individus ont grandi ils ont continué à faire les choses un petit peu dans cet état d'esprit mais toujours en étant rattachés à un milieu un milieu scolaire. Et donc la consistance de ce mouvement c'est d'être imprégné d'un certain romantisme d'un certain d'une certaine forme de non pas d'écologisme mais d'un certain goût pour la nature et les grands espaces tout en faisant ressusciter un petit peu toutes les les traditions ancestrales qui étaient liées à la nature en fait et qui n'étaient plus du tout plus du tout célébrées comme comme le saul 6 d'été attendez je ne sais pas où je suis c'est bon je vous ai retrouvés et donc ils faisaient un petit peu ressusciter ce côté traditionnel à travers leur grand rassemblement en faisant des espèces de grandes fêtes mais ils étaient aussi portés par d'autres arts comme celui de la musique que ce soit avec des instruments ou des chants ou les deux en même temps donc avec quelque chose de très très beau et par contre ils étaient dans leur positionnement profondément anticonformistes il y avait une espèce de forme de dissidence par rapport à cette vieille Allemagne Wilmeniem je crois qu'on dit comme ça pardonnez-moi mon accent parce que je le lis mais je le prononce peut-être assez mal donc cette ancienne Allemagne aristocratique avec ses côtés bourgeois et d'ailleurs ils vont comme ça avoir des doutes par rapport à l'industrialisation de l'Allemagne ils vont être portés en fait par le romantisme par un certain romantisme et ça ça va être assez intéressant dans leur construction alors je m'explique parce qu'ils vont être je vous l'ai dit assez influencés par la culture et les arts et en particulier la littérature il y a de nombreux écrits qui les ont influencés et c'est là que toute la subtilité du mouvement témoignent assez bien de l'époque dans laquelle ils évoluent alors ils vont être influencés par des écrits très à gauche on va dire et très à droite la consistance de la gauche et la droite ça n'a plus vraiment la même signification aujourd'hui donc on va dire qu'il y avait certains écrits qui étaient très socialistes il y a notamment un écrit que je vais pouvoir vous afficher qui est le suivant qui a influencé beaucoup les Van der Fugel parce que comme ça ils mettaient en avant le fait que par exemple l'alcool c'était quelque chose d'extrêmement mauvais et que c'est en ça que la classe ouvrière n'arrivait pas un petit peu à s'épanouir au rond et à évoluer dans la lutte des classes socialement et que pour devenir un petit peu un homme meilleur un homme bon il fallait mettre de côté l'alcool et d'ailleurs dans l'esprit des Van der Fugel les plus puristes l'alcool n'est pas quelque chose de bon à avoir sur soi comme le tabac déjà donc c'est intéressant donc il y a déjà aussi cette démarche et cette discipline sportive qui est très très liée donc c'est la découverte de la nature le sport et toutes ces choses que je viens de vous dire et aussi une littérature de droite qui a profondément influencé les Van der Fugel et c'est le titre suivant qui va s'afficher par exemple ici c'est un des bouquins qui a beaucoup influencé les Van der Fugel parce que dans cet écrit en fait on retrouve un individu comme ça qui va remettre en doute les les influences étrangères de la société et sur la société allemande et en fait le côté désincarné que peut avoir un peuple l'essence d'un peuple donc c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a un côté très social et très national on voit comment les choses pourraient et ont pu évoluer et en 1913 d'ailleurs porté par leur romantisme ils vont fêter la fête le centenaire de la bataille des peuples donc la bataille des peuples c'était lorsque les habitants de la ville de Liena si je ne dis pas de bêtises donc c'est la fin de l'Empire français c'est le déclin de Napoléon Napoléon est battu lors de cette bataille et c'est un petit peu la première victoire du peuple allemand donc c'était une fête qui a été organisée de manière assez grandiose par les Van der Fugel et ce qui est génial c'est de se dire qu'il y avait cette volonté d'unifier toutes les lits Van der Fugel parce qu'elles ne sont pas toutes unies et soudées en fait le problème des Van der Fugel c'est qu'il y a beaucoup de de désaccords parmi eux sur des positionnements notamment politiques notamment un homme qui va lors de prise de parole d'un des chefs des ligues des Van der Fugel va exprimer qu'il y avait un très grand risque à trop se politiser et là il ne va pas vraiment rencontrer un franc succès parce qu'on est en 1913 il y a évidemment des tensions qui existent déjà avec la France et pour les Van der Fugel en fait ils sont portés par un romantisme qui est celui de l'annumération du combat et ce qui est assez dingue c'est que comme ça on constate que putain mais ça c'est un chemin de randonnée ça pardon ça c'est une bataille ou quoi il y a l'ONF qui est en train de couper quelques arbres c'est une très grande industrie en France et on replante bien aussi donc c'est pas tant la destruction plus rédure que ça c'est l'entretien et une économie intelligente dont on peut être très fier enfin bref je reviens à mon sujet qui est celui des Van der Fugel et qu'est-ce que je vous disais je vous disais que oui 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 donc il fallait attention à pas trop se politiser et que voilà les Van der Fugel ils ont évolué dans une Allemagne il y a 30 ans en 1870 l'Allemagne avait été réunifiée sur l'automne de Bismarck donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de frontières et maintenant les randonnées pouvaient se faire en traversant tout le territoire Germanique tout le territoire allemand et c'est ça qui était très beau c'est qu'il y avait ce côté débridé un petit peu c'est pour ça que les randonnées s'allongeaient que les bivouacs duraient plus longtemps il y avait comme ça une espèce de volonté terrible et on était porté par tout le romantisme des batailles et d'ailleurs en 1913 lorsque les Wanderfugel font leur grande assemblée on sort déjà les tensions qu'il y a en Europe ça risque de péter on redoute ça comme on attend que ça arrive et les Wanderfugel sont tous avec des insignes et des uniformes donc il y avait déjà une discipline qui influençait vers le militarisme c'est intéressant parce que autant certaines ligues étaient totalement opposées à la politisation et voulaient juste s'attacher à être dans un bon état d'esprit avec la nature autant d'autres avaient une fusion totale je suis incroyable bon écoutez je reviens et voilà là déjà vous avez un très très bon cadre sur ce qu'étaient les Wanderfugel et moi je me mets un petit peu dans cet état d'esprit là qui consiste à me dire bon bah ce que je veux faire c'est avoir le goût de ces grandes randonnées comme elles sont un petit peu à son origine se me retrouver en fait à la frontière allemande dans un territoire même qui jusqu'en 1913 14 18 enfin jusqu'à ce qu'on consigne l'armistice jusqu'au traité de Versailles pardon une zone qui était encore allemande et c'est un petit peu une manière pour moi de rendre hommage à ce mouvement de randonneurs qui était très intéressant et qui a notamment influencé la France parce que leur positionnement culturelle et artistique était aussi à exporter et c'est très à influencer aussi beaucoup de beaucoup de beaucoup de randonneurs beaucoup de personnes il y a vraiment une consistance que je trouve très très belle ce côté un petit peu corsant dans l'esprit sain c'est aussi une valeur qui était très importante pour les Wanderfugel c'est notamment de la diététique c'est très étrange comme ça mais on parle de quelque chose qui s'est passé il y a plus de il y a plus de 100 ans déjà et je trouve que ce terme est magnifique d'ailleurs vous avez vu que le symbole des Wanderfugel c'est un oiseau migrateur c'est un oiseau comme ça qui 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 migre vers de nouvelles destinations et c'est je trouve que c'est une beauté et un charme et un charme terrible moi j'apprécie ça j'apprécie ça beaucoup et donc je me mets dans cette dans cette dans cette démarche pour faire ma randonnée voilà la guerre va porter un coup terrible aux Wanderfugel ils sont engagés volontaires portés par leurs valeurs et leur patriotisme ces jeunes hommes aguerris à l'aventure vont se retrouver dans un véritable cauchemar et on témoignera la bataille de Langemark où ces jeunes soldats et ceux que l'on appelle alors les Field Wanderfugel vont être sacrifiés et c'est un véritable échec allemand autant d'un point de vue militaire que humain et stratégique vague après vague dans un élan épique armé de courage de gloire et de passion ils vont tous mourir déchiquetés par les mitryos anglaises ils vont se battre courageusement mais un peu comme si on se battait encore comme en 1870 l'abnégation pure la mort est une étape alors ce point est une thématique très importante dans ce que j'essaie de partager avec vous sur ma chaîne c'est cette relation avec la mort et le combat je vais vous lire les chapitres 9 à 10 aujourd'hui on dirait qu'à cette bataille de Langemark la jeunesse allemande a été sacrifiée inutilement tant sur le plan militaire que du point de vue humain cette bataille était insensée un tel gâchis est-il le résultat d'une éducation d'une pédagogie qui enseigne que la patrie est supérieure à la vie lorsqu'on enseigne et affirme que le courage viril et la vaillance militaire sont une seule et même chose qu'il faut chanter en marchant à la mort du soldat les questions peuvent se bousculer dans nos cerveaux mais sont-ce les questions qu'il faut poser les réponses d'aujourd'hui nous permettent-elles de comprendre l'histoire nous enseigne que vouloir la paix et combattre ne sont pas nécessairement antinomiques les deux vouloirs se fondent souvent en une seule pièce ceux qui il y a une vingtaine d'années s'immolaient par le feu et les pacifistes les Michael Colas et les écolos qui chargeaient la police autour de la centrale nucléaire de Bruckdorf ont tous quelque chose en commun derrière leur conviction inébranlable de mettre leur vie au service d'une cause juste l'angoisse et la peur s'évanouissent et ils en rient bien sûr nous nous sommes inventés des mots de beaux mots la raison le pragmatisme le réalisme que voilà de belles circonvolutions verbales pour justifier l'action de ceux qui éteignent à l'avance les feux qui sont susceptibles de rallumer nos âmes nous n'hésitons pas à descendre plus bas encore dans notre besoin morbide d'avilir les nobles sentiments le sacrifice cela devient une fuite devant l'existence le mépris de la mort se traduit par démence selon l'interprétation de notre zeitgast la morale de notre temps cesse de montrer d'une épouvantable misquinerie les victimes les sacrifiés de l'histoire sont désormais répartis en belles catégories simples et propettes dans celles des victimes mortes pour le progrès et dans celles qui au scandale ne sont pas mortes pour lui quant au progrès c'est le zeitgast qui décide de ce que c'est au comble du mensonge historique nous osons alors distinguer les combattants de la liberté et les morts inutiles les étudiants soldats de Langemark avaient oublié peur et angoisse avec Carl Fischer ils étaient sortis résolument du cocon protecteur de l'ordre bourgeois ces jeunes hommes voulaient respirer un air plus vif ils ont agi pour cela ils ont vécu leur vie naturelle et sauvage ils ont parcouru le sol de leur patrie et vu le monde ils ont baigné dans des atmosphères neuves ils ont humé les odeurs et senti les chaleurs ou les fraîcheurs que dégageaient rochers montagnes prés ou forêts leurs rêves les portaient bien au delà des étroitesses de l'état et de la société monarchique et quand à Langemark ils ont jailli hors de leur tranchée et se sont portés à l'avant ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu aux anglais qui leur faisaient face ni parce qu'ils méprisaient leur corps et leur vie ils sont morts parce qu'ils voulaient vivre ainsi sans carcan protecteur sans corset bourgeois ils ne voulaient pas courber le cap dans les tranchées ils voulaient marcher droit et chanter en allant au devant de la mort leur leader qui exaltait la liberté la mort qui les a fauchés n'a finalement pas fait ample moisson au regard des hécatombes qui allaient affliger notre continent lors de la seconde guerre mondiale mais cette mort collective est grande dans la morale qu'elle nous transmet elle nous lègue un message pour les temps à venir ne baissez pas le cap ne courbez pas les chines le chemin de la liberté s'emprunte tête et buste haut dès octobre 1914 l'avance des troupes allemandes en direction de Paris avait été arrêtée la course à la mer que les allemands comme les alliés considéraient comme la seule et unique possibilité laissée au haut commandement des armées du Kaiser d'encercler encore ses adversaires dans le nord de la France et de les vaincre conduisit à l'une des plus sanglantes batailles de la grande guerre la bataille d'Ypres pour remporter la victoire et elle aurait été décisive la 4ème armée allemande se lance à l'assaut renforcée par des régiments de la garde et des divisions d'actives le 20 octobre ses forces attaquent les anglais mais même s'il attaque enregistre de réel succès Ypres demeure aux mains des anglais deux jours plus tard le 26ème corps de réserve reçoit l'ordre de prendre le village de Langemark dont l'importance stratégique permettrait de poursuivre l'offensive les soldats de ce corps sont des volontaires de guerre en majorité des bacheliers des étudiants des universités et des apprentis beaucoup ont fréquenté assidûment le Van der Fügel ce jour là donc la jeunesse d'Allemagne dressera un monument immortel à son esprit de sacrifice et à sa bravoure guerrière à peine le brouillard matinal et pluvieux s'était-il levé sur la terre flamande mutilé par les obus et stérilisé par le fer et par le feu que l'assaut fut donné vague après vague les tout jeunes soldats de réserve déferlent en direction des tranchées solidement fortifiées que les anglais ont creusées devant Langemark vague après vague ils se jettent contre l'ennui maître après maître ils se battent sur le corps de leurs camarades tombés devant les positions adverses le drapeau allemand claque au vent il est porté sous un ciel bouché de nuages lourds sous lui les jeunes soldats voient la mort de près elles les regardent fixement elles hantent leurs yeux sans pitié elles arrachent à la vie les meilleurs d'une jeunesse rebelle d'une jeunesse de combattants tout d'un coup les voilà qui se mettent à chanter ils chantent dans l'assaut ceux qui restent vivants ceux qui agonisent ceux qui tombent sous la mitraille et ceux qui courent à l'assaut bayonnette au canon Deutschland, Deutschland, Uber, Halles les paroles du chant de Hoffman von Fallersleben recouvrent le carnage le vent les porte vers les tranchées anglaises l'irréalité de cette guerre atteint ici son paroxysme quel esprit peut imaginer quel cerveau peut concevoir un tel sacrifice pendant un bref moment mais qui semble une éternité les armes anglaises semblent se taire les défenseurs britanniques regardent méduser une tragédie inouïe la tragédie d'un héroïsme sacrificatoire inédit le front semble fléchir l'impossible semble survenir les premières tranchées sont enlevées mais les anglais reprennent leur esprit sans merci le feu de leur mitrailleuse se déverse sur les tranchées prises l'ange Marc ne sera pas conquis et lorsque le ciel vespéral toujours lourd de nuages descend sur une terre ravagée la jeunesse allemande a perdu ses chefs dans la sauvagerie et l'ivresse de la bataille une génération rebelle et combative a quitté la vie comptent-ils prouver par leur sacrifice à l'ange Marc que leur révolte contre un vieux monde encroûté leur était plus chère que la vie j'adore manger des rations de combat enfin j'en mange pas j'en mange pas tous les jours mais il y a un truc qui est vachement cool en fait c'est que ce que vous faites c'est que vous prenez une ration de combat et vous l'oubliez chez vous vous la laissez quelque part et puis ce qui se passe c'est que lorsque vous faites une randonnée lorsque vous faites une sortie un peu en pleine nature vous la prenez et c'est juste une merveilleuse découverte que de voir quel va être le menu qu'est-ce que vous allez manger qu'est-ce que vous allez déguster je trouve ça génial et moi je fais ça et j'ai une grosse surprise à voir ah super j'ai du verre du cacahuète au chocolat avec des craqueurs ça génial on peut voir ces quelques déceptions parce que je sais que j'ai des pâtes là que je vais manger et on va pas se mentir ça va pas l'air extraordinaire mais bon après c'est la honte la bouffe française la bouffe des rations françaises c'est un peu mieux je crois je crois qu'on fait partie des meilleures rations nos rations de combat sont les meilleurs au monde je crois un petit peu de chance comme d'habitude j'ai envie de dire pour beaucoup de choses et et voilà et là je suis super content parce que j'ai un trail mix donc un trail mix américain je pense que c'est un peu trop sucré mais ouais c'est quand même quand même un trail mix assez régulier vous avez vu mon beau drapeau c'est incroyable à quel point manger ça peut remonter le moral en fait c'est comme avec la musique lorsque tu sais c'est un peu dur il pleut t'en as marre t'es fatigué tu manges un petit peu tu bois un truc c'est reparti t'es la pêche c'est génial et c'est exactement comme comme la musique punaise ça va pas être dur tu écoutes un truc un petit peu galvanisant c'est bon c'est reparti c'est c'est très cool et là je suis en train de boire une boisson isotonique qui avait dans le truc de combat américain je l'ai mis dans une bouteille c'est un truc que je vais choper je sais plus où j'ai des cadres bref la poudre la poudre la poudre ah la poudre jaune là que vous connaissez la poudre isotonique bref c'est incroyable ils font des trucs les américains c'est fluo je me dis tu vas vachement être cramé de loin quand tu vas être militaire comme toi tu vas faire des petits signes je te dirais dessus ou pour faire attirer l'hélicoptère c'est une bouteille 30 juаєten니다 il amélie pour le feu de main la poudre du vachement qui est l'attacier la poudre dans maام la simército Sous-titrage MFP. ...